Pour rire des autres, il faut d'abord savoir rire de soi-même. Tel est le maître mot de Guillaume Bas, qui fête, ce 14 avril, son 36e anniversaire. Atteint d'ostéogénèse imparfaite, ou plus communément connue sous le nom de maladie des os de verre, l'humoriste a fait de son handicap physique sa carte de visite. Caractérisé par une fragilité des os, cette condition physique rend possible des fractures à répétition, pouvant subvenir à la suite de blessures sans gravité. Grâce à son humour décapant, il rit de ses mots et nous invite à en rire avec lui. En 2013, Guillaume Bas est présenté au grand public en signant les premières parties de Jérémy Ferrari, dont il est un ami proche. En 2018, il était à la tête de son premier one-man show intitulé « Hors cadre », également produit par le vétéran dont ne demande qu'à en rire. Dans une interview donnée à Voici en 2019, Guillaume Bas évoquait, sans artifices, les difficiles épreuves qu'il a rencontrées tout au long de sa vie. A ma naissance, je suis resté moins d'un an avec ma mère. Elle n'a pas assumé, et je me suis retrouvé en pouponnière jusqu'à l'âge de 4 ans. Victime de harcèlement au collège, puis au lycée, il a trouvé en l'humour une arme lui permettant de pallier les attaques qu'il subissait quotidiennement. Je n'aille plus laisser les autres se faire un avis sur moi, je suis allé vers eux. Guillaume Bas ne veut pas être un porte-parole du handicap Dans une interview donnée aux médias à faire face, Guillaume Bas admet que, si sa situation lui a permis de se démarquer des autres humoristes, il ne veut pourtant pas se faire le porte-parole des personnes en situation de handicap. Ce spectacle ne parle pas du handicap, mais de la vie d'une personne en situation de handicap, en l'occurrence la mienne. Je m'adresse à tout le monde, a-t-il explicité. Si je fais bien mon travail, évidemment, je vais faire du bien aux personnes concernées par le handicap et tant mieux. Mais à aucun moment, je ne monte sur scène pour revendiquer tel ou tel droit pour les handicapés. Un spectacle d'humour, ce n'est pas de la propagande. Au fond, Guillaume Bas souhaite simplement être perçu pour ce qu'il est, l'un des visages de l'humour de demain. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Jacques Ovid Moreau. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada